Qu'est-ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est avoir une conversation avec vous autres au sujet, comme tu peux voir au tableau, de notre construction identitaire. La construction identitaire, c'est quelque chose que tout le monde vit à tous les jours de sa vie. On n'est pas pareil aujourd'hui comme on était hier, comme on va être demain. Alors, on veut s'assurer que nos élèves sont placés dans des situations authentiques pour se mettre en question, pour prendre connaissance de leurs valeurs, qui ils sont, prendre position et après ça, passer à l'action en tant que bon citoyen du monde. Qu'est-ce qu'on… qui qu'on pourrait aider spécifiquement? Y'a-tu quelque chose à Aurélia que vous pensez ou y'a-tu quelqu'un qui connaît un organisme peut-être ou je ne sais pas qui vous voulez aider spécifiquement? Ah, Océana. Le Lighthouse. C'est quoi ça de Lighthouse, peux-tu nous dire? C'est des personnes comme sans-abri qui peuvent aller là pour manger ou qui peuvent dormir là. Les élèves ont décidé de soutenir l'organisme Lighthouse, qui est un organisme pour les sans-abri à Aurélia. Et puis, à travers leurs décisions, leurs actions concrètes, ils ont pu ramasser des fonds pour cet organisme. Ils ont commencé avec l'organisation d'une journée de cheveux fous et les élèves devaient faire une petite contribution pour participer. Et ensuite, leur concert du printemps, ils ont demandé aux participants, aux parents, de faire une petite contribution en arrivant dans les gymnases pour le spectacle. Je pense que ce qu'ils ont appris, c'est à mieux se connaître, qu'ils avaient des valeurs en dents d'eux. Puis, ils ont appris à comment concrétiser ces valeurs-là, comment les mettre en action. Puis, je pense qu'ils ont aussi appris que, wow, on peut en faire des choses importantes dans notre communauté, dans la société. Si on se met ensemble, puis si chacun fait un petit bout, on peut faire des changements vraiment positifs. Donc, en fait, l'expérience a permis aux élèves de vraiment enrichir leur vocabulaire parce que si on n'avait pas eu la chance d'aller au Lighthouse et de discuter de c'était quoi et de comment on va ramasser des fonds et tout ça, ils n'auraient pas été exposés à tous les mots qu'on a utilisés durant tout le projet. Exemple, des personnes en besoin, les sans-abri, cuisine communautaire, tous les mots pertinents. Donc, maintenant, ils ont une banque de mots qui peuvent appliquer dans les situations sociales et ça, c'est très important. La dernière étape de notre approche, c'est l'évaluation. C'est peut-être l'étape la plus importante parce que c'est durant cette étape-là qu'on amène l'élève à objectiver ce qu'il ou elle a vécu. Comment est-ce que j'ai progressé dans, justement, la construction de mon identité catholique et francophone? Quelles sont les valeurs qui m'ont fait agir? Comment est-ce que ces valeurs-là vont me faire agir dans le futur? Alors, c'est l'étape où est-ce que l'élève doit, justement, prendre conscience qu'il a pris une position et qu'il a amené, justement, à une prise en charge qui l'a amené à agir et faire une différence dans son, dans le monde. Point final.